Alors, dernière notion maintenant importante avant de terminer la première partie du chapitre, c'est la recherche de la règle de la fonction tangente. Bon, là ici, on a une petite différence parce que le paramètre A, ce n'est pas notre amplitude. Il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de min, il n'y a pas de max. Alors, ça va nous prendre toujours deux choses. On va avoir besoin des coordonnées d'un point d'inflexion. Donc, j'ai besoin de mon HK et d'un autre point, et d'un autre point de la courbe. Ça, c'est bien important. Alors, si je regarde dans ce cas-ci, mon point d'inflexion, il est là. Il est situé en plein milieu de mes asymptotes. Donc, ça, c'est mon HK. J'ai mon point, ça sera mon XY. En regardant comme il faut ici la distance entre mes deux asymptotes, je constate que ma période ici, c'est 4. Donc, grâce à la période, je vais pouvoir déduire la valeur de mon paramètre B. Mon B, c'est donné par pi sur ma période. Je vous le dis, prenez toujours un B positif. Le A s'adaptera. Si je vois ici que c'est une courbe qui monte, bien, ça veut dire tout simplement que A et B sont de même signe. Donc, si je décide que mon B est positif, mon A sera positif. Alors ici, A positif, B positif. Ça ne sert à rien de décider, de choisir un B négatif. À ce moment-là, c'est vrai que le A sera négatif, mais ça ne sert à rien de faire ça. Votre B peut toujours être positif. Tout le temps. Votre A suivra, OK? On verra un exemple tout à l'heure. Donc, mon B, comme c'est pi sur ma période, mon B sera égal à pi sur 4. J'ai mon HK, j'ai mon B, il me reste mon paramètre A à trouver. Bien, je vais l'isoler, comme d'habitude. Sauf que là, on a une résolution à faire. Parce que je remplace tout ce que je sais dans mon équation, de façon à avoir juste un paramètre. Et là, bon, j'ai fait moins 3 de chaque côté. J'arrive à 1. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc, moins 3 pi sur 4. C'est là qu'on doit regarder notre cercle trigonométrique. Si c'est un point remarquable, la tangente de moins 3 pi sur 4, ça donne 1. Là, c'est pour ça que mon A vaut 1. Mais c'est un petit peu plus difficile pour la fonction tangente, parce que déterminer notre paramètre A, c'est moins intuitif qu'avec la fonction sine et cos. Par contre, la fonction tangente est plus facile à tracer. Alors, elles ont chacun leur avantage. Je vais vous laisser faire la lettre A, on va aller faire la lettre B ensemble. Voyez-vous, ici, on a une courbe descendante. Ça veut dire que A et B sont de signes contraires. On pourrait dire que A est positif, B serait négatif. Mais je vous disais tout à l'heure, prenez toujours un B positif, vous trouverez algébriquement un A négatif. Ça va se faire tout seul dans votre calcul. Donc, c'est pour ça qu'on va prioriser cette possibilité-là. Alors, on a un point. Mon point, je vais le noter ici. J'ai mon HK qui est à moins pi sur 4,0. Il faut bien que je prenne celui qui est en plein milieu de mes deux asymptotes. Celui-là, on voit bien qu'il n'est pas en plein milieu. Ça veut dire que c'est notre point XY. Donc, mon HK est à moins pi sur 4,0. Mon point XY, on me le donne. C'est pi sur 2. Il faut qu'on m'en donne, OK? Parce que ça ne sera pas assez précis pour que je sois capable de les trouver. Bon, à moins qu'il soit pile, pile sur des coins de carreau. Mais c'est très rare que ça arrive. Et là, si je regarde la distance ici entre mes deux asymptotes, je vois dans le fond, dans mon graphique, que ça prend deux carreaux pour arriver jusqu'à pi. C'est gradué en pi sur 2. Mais regardez ici, ça prend exactement deux carreaux entre deux asymptotes. Ça veut dire que ma période, c'est pi. Donc, mon B, c'est pi sur ma période. Donc, pi sur pi. Ça veut dire que mon B, c'est 1. Puis, je conserve la valeur positive. Alors, dans ma forme recherchée, c'est F de X égale à A, tan de B, X moins H plus K. Je vais remplacer tout ce que je peux. Donc, mon Y, c'est 0,5. Mon A, je ne le connais pas. Ma tangente de B, mon B, c'est 1. Mon X, c'est pi sur 2. Moins, 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 pi sur 4. Donc, plus pi sur 4. Plus 0, parce que mon cas vous a. Alors, ici, j'obtiens donc 0,5 égale à A fois la tangente de, ici, c'est comme si j'avais 2 pi sur 4, d'accord? Pi sur 2, je fais fois 2 en haut et en bas. Alors, 2 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, ça me donne donc la tangente de 3 pi sur 4. Donc, tangente de 3 pi sur 4, quand j'ai mis ça sur le même dénominateur. Donc, ici, dans mon cercle trigonométrique, que vaut la tangente de 3 pi sur 4? 3 pi sur 4, ça va être ici. Donc, j'ai une valeur positive puis une valeur négative. Ça vaut moins 1, parce que je suis à racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 pour ceux qui se rappellent. Donc, ici, je vais avoir 0,5 égale à A fois moins 1. Je divise par moins 1 de chaque côté. Donc, mon A vaut moins 0,5. Vous voyez? Algébriquement, on y arrive à une valeur de A négative. Donc, notre réponse, f de x, c'est égal à moins 0,5, tan de b qui vaut 1. Donc, x plus pi sur 4. Et de k qui vaut 0. Donc, je ne l'écris pas. Voilà. C'est ce qui complète toute la première partie de notre fonction trigonométrique. En fait, pas juste de notre fonction trigonométrique, mais de la trigonométrie, parce qu'on va faire autre chose que juste la traiter comme une fonction un petit peu plus tard. Donc, je vous laisse maintenant compléter l'exemple de la page 28 et de bien faire tous les exercices qu'on vous demande pour être bien prêts pour votre examen. et c'est tout de même temps Presidente et